Que la lumière soit. Salut à tous ! Au moment où je tourne, nous sommes au mois de juin, à K, le mois des fiertés, et bien évidemment, je n'attends pas ce mois pour vous faire un contenu spécial pour vous parler d'histoire LGBTQIA+, ni même d'autrices et d'auteurs concernés, je le fais tout au long de l'année, mais j'avais envie de faire une vidéo un peu spéciale. Je cherchais à diversifier un peu mon contenu, et je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire un tag livresque sur le thème LGBTQIA+. Moi, ce que j'apprécie avec ce genre de contenu, c'est que vous, vous découvrez plein de livres, et que moi, je passe un bon moment. Aujourd'hui, je réalise donc le book tag LGBTQIA+, representation. Alors, c'est un tag qui existe sur Internet de ce que j'ai vu depuis 2018, mais je ne le trouvais pas assez inclusif, ni même complet ou respectueux, donc je l'ai quelque peu modifié en le mélangeant avec un autre tag, et j'ai fait ça à ma sauce. La première question, c'est votre livre préféré avec une héroïne lesbienne. Je me suis rendu compte de quelque chose qui m'a quand même beaucoup attristée, c'est que sur tous les livres de la catégorie queer que j'ai dans cette bibliothèque, il y a une seule et unique romance lesbienne, où les héroïnes, vraiment, sont lesbiennes. Sachez que cette erreur sera rattrapée avant la fin de l'année, parce que c'est honteux. En fait, j'ai remarqué que majoritairement, dans ma bibliothèque, j'avais des romances MM, mais c'est vrai que j'ai très peu de romances FF, j'en ai avec des personnages bisexuels, mais tellement peu avec des personnages lesbiennes. Du coup, je réponds quand même à la question, le livre que j'ai à vous présenter, c'est La liste porte-bonheur, je l'ai lu il y a un mois, je crois, c'est de Raquel Lippincott et c'est aux éditions Michel Laffont. C'est du On Voice, c'est mon coup de cœur 2022, et ça parle d'homosexualité, de deuil et de découverte de soi, et c'est vraiment une lecture hyper chouette. Voilà. Je vous ai fait une petite vidéo, si vous avez envie d'en savoir plus sur ce livre, mais je l'ai beaucoup aimé, sachez-le. Non mais attendez, je dis des grosses bêtises, il n'y a pas qu'un seul roman avec une héroïne lesbienne que j'ai lu, il y en a un deuxième. Là, je suis en train de lire, en ce moment, Rebelle Robin. Voilà, le livre de Stranger Things, édité par Hachette C2, 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 A.R. Capeta. Et Robin, best personnage ever, best héroïne ever ! Oui, je me suis remis à lire Stranger Things, parce que la nouvelle saison est sortie, et que ça m'a fait replonger. J'ai terminé toutes les BD Stranger Things en moins de deux jours. Voilà, c'est juste pour vous dire ça. Mais Rebelle Robin, ce livre est génial, voilà, sachez-le. Je vais vous en faire une critique de toute façon, mais c'est le livre que je suis en train de lire actuellement à l'école, et je l'adore. Pendant ma pause, je l'ai passé aux élèves. La deuxième question, c'est votre livre préféré avec un héros gay. Et alors là, autant vous dire qu'il y a une battle qui s'est créée dans ma bibliothèque. J'hésitais entre trois héros gays que j'adore, à savoir Simon Spire, de Moi Simon, 16 ans, Homo Sapiens, de Becky Albertalli, aux éditions Hachètes Romans. Charlie Spring, de Earthstopper, écrit par Alice Osman, aux éditions Hachètes Romans. Et enfin, Ben de Pourquoi Pas Nous, écrit par Adam Silvera et Becky Albertalli, aux éditions Hachètes Romans. Ça fait beaucoup de Hachètes Romans. Il a fallu faire un choix ! Et je me suis dirigée vers le grand classique, à savoir Moi Simon, 16 ans, Homo Sapiens. Désolée, mais j'ai un amour infini pour Simon. Vraiment, je l'adore. Mangeur d'Oreo, fan d'Harry Potter, j'adore Simon. Si vous ne connaissez pas l'histoire de ce classique, une lecture doudou, vraiment c'est doux. C'est hyper doux. L'histoire, c'est celle de Simon, qui entretient une correspondance avec un garçon qui s'appelle Blue. Ils sont tous les deux de la même école, mais ne se connaissent pas. Ils ne connaissent pas leur identité. Plus Simon lui parle, plus il tombe amoureux. Et il se trouve qu'un jour, un des camarades de Simon va trouver cette conversation et va le menacer de dévoiler le fait qu'il soit homosexuel à tout le lycée. Oui, il y a des insultes qui ont envie de sortir de mon corps, mais je ne vais pas les dire. Je garde un merveilleux souvenir de cette histoire et je la conseille, mais à tout le monde. La troisième question, c'est votre livre préféré avec un personnage principal transgenre. Et j'entends déjà les gens me dire, ah mais tout le monde l'a lu celui-là l'an dernier, mais c'est pas original, je m'en fous. C'est mes goûts, laissez-moi tranquille. Le seul livre que j'ai lu avec un personnage principal transgenre, c'est Félix Everafter de Cass & Calendar aux éditions Slalom. Il m'avait été envoyé en SP par la maison d'édition Slalom l'été dernier et je l'avais adoré. Déjà, on ne peut qu'aimer cette couverture, elle est incroyable. Pour la petite histoire, Félix est un adolescent, transgenre, queer et noir. Son identité reste un peu trouble pour lui et comment avancer dans la vie si on ne sait même pas qui on est. Alors qu'il lutte pour s'affirmer, il va devoir faire face aux critiques et aux jalousies. Et ça va être vraiment très dur pour Félix. C'est une histoire qui est puissante, qui est belle et il y a une belle dose de romance. Je tenais à vous présenter aussi un autre livre avec un personnage transgenre, même si c'est pas le héros de l'histoire, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Alors je tenais à vous présenter les nouvelles aventures de Sabrina. C'est le deuxième tome, La fille du chaos et dedans il y a un personnage transgenre, Théo. Et comment vous dire que c'est un de mes personnages préférés et que je tenais quand même à mettre ce livre en lumière. C'est de Sarah Riesbrunan, c'est aux éditions Hachette Romand. Si vous avez vu les nouvelles aventures de Sabrina, vous connaissez Théo. Et vraiment c'est un personnage qui est hyper touchant. Et dans ce livre, il fait une sorte de coming out à Harvey Kinkle et leur relation est très belle. Quatrième question, votre livre préféré avec un personnage principal bisexuel ? Alors là, j'avais quand même pas mal de choix. Je me suis rappelée d'une lecture qui avait été mais un coup de coeur et dont l'héroïne était bisexuelle. C'est Ne vous fiez pas aux apparences, c'est aux éditions Nathan et c'est par Tess Sharpe. Ce livre est une bombe. Nora c'est un personnage qui est courageux, qui est torturé, qui est explosif. Je l'ai adoré, je l'ai dévoré. C'est un livre que je trouve mes pépites, pépites. Ce que j'ai aimé dans ce roman, c'est que c'est une histoire qui est déjà totalement folle. Littéralement, lisez ce livre si vous ne l'avez pas lu, s'il vous plaît. Mais c'est aussi que l'héroïne est bisexuelle et que ce n'est pas une romance. Merci. Parce que souvent, on met les personnages LGBTQIA+, en lumière, c'est-à-dire en héros ou en héroïne, je vais réussir à parler. Seulement dans les romances, alors que, bah non, en fait, ils peuvent être des personnages comme tout le monde. Pour la petite histoire, Nora, elle est avec son ex-petite amie et sa petite amie actuelle. Ils sont dans une banque et il y a un braquage et ils deviennent otages. On est très loin de l'amourette classique et c'est une vraie bombe. Vraiment, lisez ce livre. La cinquième question, c'est une représentation queer que vous aimeriez voir plus souvent dans les livres. C'est une question que je trouve assez difficile dans le sens où, pour moi, toutes les représentations méritent plus de lumière. S'il faut vraiment en choisir une, je dirais que la sexualité et la romantisme, on est d'accord que c'est quand même des sujets qui sont très peu abordés dans les romans young adultes. Ce sont les grands oubliés, mais j'ai envie de dire que les transgenres aussi. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. La question suivante, c'est un livre qui présente de nombreux personnages LGBT, QIA+, différents. Je mentirais si je ne disais pas que les premiers titres qui me sont venus en tête, c'est la saga Hearthstopper et la saga Love, Simon. Du coup, pour Hearthstopper, il y a pour le moment 4 romans graphiques et 2 novellas. Pour la saga Love, Simon, il y a ce tome-ci, donc moi, Simon, 16 ans, Homo sapiens. Mais il y a également Léa à Contre-temps et le dernier, c'est Love, Creekwood. Dans cette saga, il y a de l'homosexualité et de la bisexualité. Dans celle-ci, il y a de l'homosexualité, de la bisexualité, transgenres, aromantiques, asexuelles, bref. Alice Hussman a fait un taf incroyable. Ce sont des sagas très réconfortantes, très doudous, je vous les conseille. Je trouve que c'est un couple qui est très solaire, qui est très lumineux, et ma préférée des deux, c'est Darcy, parce que je la trouve tellement spontanée que ça crée un attachement, voilà, je le dis. Et vous, quel est votre couple préféré dans Heartstopper ? Ensuite, votre couple MN préféré. Et là, j'avais clairement l'embarras du choix. Mais j'ai envie de vous dire que mon cœur s'est dirigé immanquablement vers Ben et Arthur, les héros de Pourquoi pas nous, de Becky Albertalli et Adam Silvera, aux éditions H7 Romand. Et comment vous dire, oh, ça c'est une romance que j'ai adorée. Ça, ça, ça sent bon l'été, ça sent bon le soleil. On voyage à New York avec deux garçons qui se connaissent à peine, mais qui vont apprendre à se connaître et qui vont tomber amoureux. J'avoue que j'ai une préférence dans le couple pour Ben, qui est beaucoup plus décontracté, cash, et vraiment, il a un humour que j'adore. J'aime énormément son meilleur ami, vraiment, c'est horrible. Dans ce livre, mon personnage préféré est un personnage secondaire. Dylan, ce roi dans ce livre. meilleur personnage ever. La question suivante, c'est votre personnage secondaire LGBTQIA plus préféré. Et je vous ai parlé de Théo tout à l'heure, qui fait clairement partie de cette catégorie. Voilà, avec La fille du chaos, Chachette Romand, de Sarah Rispranane. Mais en vérité, il y en a un autre. Le saviez-vous ? Peut-être, si vous me suivez sur ma chaîne, vous êtes au courant. Il y a un livre Sex Education qui est sorti, je crois, l'an dernier. Il s'appelle Sex Education, The Retrip. Et c'est écrit par... Attendez... Euh... Cathy Birkaule. Cathy Birkaule, c'est bien ça. Et du coup, personnage secondaire préféré LGBTQIA plus. Éric. Éric, mais... Ce rayon de soleil, cet humour Éric, il est juste incroyable. C'est évidemment mon personnage secondaire LGBTQIA plus préféré. Personne ne détrône Éric. Un livre avec une couverture sans scrupules. Et grâce à cette question, j'ai pu remarquer quelque chose, mais j'avais jamais remarqué. Et aucune lecture queer en brochet que j'ai dans cette bibliothèque n'a une couverture sans scrupules. Globalement, on part sur des couvertures comme ça, vous voyez, où deux personnes marchent l'une à la côté de l'autre, par exemple. Ou comme ça, vous voyez. Mais il n'y a jamais de couverture vraiment sans scrupules. Et j'étais comme... Mais c'est incroyable ! Alors que pourtant, dans les romances hétéros, on en voit des couvertures dégueulasses avec des putains d'abdos et des scènes plutôt... Même un peu... Non, non, c'est des scènes sexualisées sur les couvertures sans aucun problème. Avec des couples hétéros. Mais c'est vrai que là, je regarde mes livres. En soi, moi je trouve que c'est des couvertures hideuses. Les fameuses couvertures que je viens de vous décrire. Je préfère largement ce genre de couverture. Mais en couverture osée. Allez, donc ça va ! Enfin, si ! J'ai une lecture comme ça, mais c'est sur e-book. Et je vous en parlerai un peu plus tard parce que c'est un service presse et que je vais faire une vidéo spéciale dessus. Donc, on verra plus tard. Mais j'ai une lecture, donc une couverture, même pas en format brochet, qui serait un peu sans scrupules. Mais sinon, le reste... Non, j'ai beau regarder mes couvertures, à chaque fois, les personnages... Les personnages sont éloignés. On dirait qu'ils ont la peste. Sauf peut-être les heartstoppers ou les voix côte à côte. Mais c'est vrai que voilà. C'est pas... Waouh ! C'est pas vraiment ma définition de sans scrupules. La prochaine question, c'est votre livre Queer on Voice préféré. Et là, je pense que je vais répondre encore une fois à Félix Everaster. Parce que j'ai créé vraiment un lien avec ce livre, avec le personnage de Félix. Et j'ai été très touchée par l'histoire de Kassen Callender. Surtout parce que ça m'a énormément parlé. Sachant que Kassen Callender a expliqué que le personnage d'Adentores l'avait aidé à se sentir représenté. Et c'est un personnage qui, moi-même, m'a énormément touchée durant mon adolescence. Donc j'ai forcément créé un lien très fort avec Félix Everaster et Kassen Callender. C'est un récit qui est coloré, mais qui aborde à la fois des thèmes qui sont quand même complexes. Et vraiment, il est très bien écrit. Votre livre préféré avec une représentation assez slash haro. Donc asexuelle, aromantique. Il semble évident que je vais vous montrer Loveless de Alice Haussmann aux éditions Hachette Romand. Parce qu'on a l'impression que c'est le seul en fait. Je l'ai même pas lu, je peux même pas vous en dire beaucoup sur ce livre. Je l'ai pas lu pour le moment. Je l'avais commencé, puis j'étais plus dans le mood, donc je l'ai arrêté. Mais c'est le seul qui me vient en tête. C'est triste que ce soit le seul. Après, il me semble que c'est du own voice d'ailleurs. Parce que Alice Haussmann est elle-même aromantique et asexuelle, je crois. Je vais éviter de dire des bêtises et je vais m'abstenir de vraiment rentrer dans le fond de ce livre. Il me semble qu'il y a aussi Silence Radio de Alice Haussmann qui parle d'asexualité et d'aromantisme avec le personnage d'Hallède. Mais encore une fois, dites-moi si je me trompe. La question suivante, c'est votre livre préféré avec un personnage pansexuel. Et alors là... Le néant. Tout à l'heure, j'ai dit qu'on manquait de représentations aromantiques et asexuelles, même transgenres. rajouter les pansexuels parce que vraiment, nada. Walou. Niette. J'ai rien dans ma bibliothèque sur un quelconque personnage pansexuel. Ça me choque. Est-ce que c'est normal ? Non. La dernière question, c'est quels sont les livres queer que vous avez le plus hâte de lire en 2022 ? Et là, je vous ai fait une petite sélection. J'ai quatre livres juste à côté de moi qui me tentent beaucoup et que j'espère lire avant la fin de cette année. J'ai actuellement ces quatre... Je vais réussir. Ces quatre livres en tête. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien. Les titres sont à l'envers. C'est parfait. Le premier, je pense que vous l'avez vu partout sur Instagram, sur TikTok, etc. C'était un livre qui était très attendu. C'est One Last Stop de... Alors, il faut que je lise. Kazé Mackinston. J'ai à chaque fois envie de l'appeler Kazé Mackinston. Je ne sais pas pourquoi. Et c'est aux éditions Lumen. Alors, c'est le deuxième roman de l'autrice. Le premier, c'est My Dear Fucking Prince, que je ne compte pas lire. En tout cas, pas pour le moment, parce que moi, tout ce qui est royauté, tout ça, je... Vraiment pas mon délire. Je sais qu'il va sortir en film, alors est-ce que je me laisserai tenter par le film ? Puis, on avisera après, je ne sais pas. Mais, non, ce n'est pas mon délire. Celui-ci, en revanche, il me plaisait bien. Déjà, la couverture est hyper cool. De ce que j'ai compris de l'histoire, c'est Auguste, qui a une relation compliquée avec sa mère et décide de déménager à New York, où elle tombe dans une colocation un peu folle. Un jour, elle va rencontrer une fille dans le métro qui va la sauver d'un mauvais pas. Seulement, qui est cette belle étrangère ? Eh bien, il se trouve qu'Auguste va voir son visage sur une photo dans le diner où elle travaille, mais que cette photo date des années 70, donc qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Ça me tentait bien ! Voilà, le résumé, j'espère qu'il vous tente aussi. Il a l'air chouette. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Le deuxième livre, c'est Hachette Roman qui me l'a envoyé il y a deux mois, peut-être. C'est 6 mois par an de Clara Duarte, et donc c'est aux éditions Hachette Roman. C'est la première fois, je pense, que je vais lire une autrice espagnole depuis le carnage élite, le élite gate. Non, si vous n'avez pas vu cette vidéo, allez sur ma chaîne, vraiment, c'est l'un des pires livres que j'ai jamais lu. Il était mal traduit, il y avait des fautes partout, c'était un calvaire, c'était une catastrophe. N'achetez pas ce livre. Celui-ci, je trouve qu'il est un peu dans la même vibe que celui que je vous ai présenté juste avant, avec un côté un peu magique. En gros, l'histoire, c'est deux filles, Anna et Ro, il me semble, oui, Ro. Et un matin, il y en a une des deux qui va se réveiller, et l'autre ne sera plus là. Mais où est-ce qu'elle est passée ? Voilà, vraiment, elle va se poser des questions. Et cette fille va réapparaître 6 mois plus tard, et les autres vont faire comme si elle n'avait jamais disparu. Pour eux, elle a toujours été là. Sauf que sa copine, elle dit, non, non, en fait, elle a disparu pendant 6 mois. Pourquoi je suis la seule à ne pas me rappeler, enfin, plutôt, à me rappeler qu'elle n'était pas là ? Hâte de voir ce que ça peut donner. Personnellement, je trouve que la couverture est absolument dingue. Les deux derniers, on part sur du Adam Silvera. Si vous ne l'avez pas compris, je suis fan de cet homme. Je lis tous ses livres. Plus heureux que jamais, d'Adam Silvera, c'est aux éditions Robert Laffont. Et c'est l'histoire, tout simplement, d'un garçon qui a vécu plein de traumatismes. Voilà, le suicide de son père, la tristesse de sa mère, leur vie dans un petit appartement. Bref, il ne va pas bien. Et il se trouve qu'il y a une sorte de méthode qui lui permettrait de tout oublier. Oublier tous ses malheurs. Et un peu comme reprendre sa vie à zéro. Et il a très envie de se laisser tenter. Mais comme le dit si bien Adam Silvera, le bonheur peut-il vraiment naître de l'oubli ? C'est une couverture dégueulasse. Voilà, on ne va pas se mentir. Regardez les couvertures anglaises, elles sont incroyables. Nous, on a gritté de ça. Qu'est-ce qui s'est passé, Robert Laffont ? Là, vraiment, à mettre en valeur ça en photo Instagram. Bonne chance. C'est hideux. C'est tout simplement hideux. Le dernier, c'est Le Fils de l'Infini. Voilà, c'est aussi chez Robert Laffont. Et je tenais à le garder pour la fin parce que c'est une sorte de dystopie. Emily Brighton vive à New York. Les jumeaux ont longtemps rêvé d'un destin extraordinaire. Il faut dire que trouver sa place dans un monde où ceux qu'on appelle les célestes naissent avec des pouvoirs surnaturels est loin d'être évident. Surtout quand ces êtres s'illustrent régulièrement dans des combats grandioses en pleine ville contre les dangereux spectres. A défaut d'être un puissant héros lui-même, Brighton tente de gagner la célébrité avec sa chaîne YouTube tandis que le doux Emily ne demande qu'à rester dans l'ombre où il œuvre pour la protection de ses phénix bien-aimés. Mais un jour, les pouvoirs d'Emile se manifestent dans des circonstances qui les placent au cœur du conflit entre Spectre et Céleste. Tandis qu'ils se retrouvent propulsés à une place que Brighton a toujours rêvé d'occuper, la loyauté entre les deux frères est mise à rude épreuve et personne n'en sortira indemne. Il n'y aura qu'un seul fils de l'Infini. Deux frères, un élu qui aura la vie éternelle. Et honnêtement, au vu du résumé, on ne sait pas qu'il y a des représentations queer, mais je fais confiance à Adam Silvera pour avoir fait possiblement un héros homosexuel. Je commence à connaître un petit peu l'homme. Écoutez, c'est la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. Moi, elle m'a bien plu en tout cas. J'espère vous avoir fait quand même découvrir des livres, même s'il y en a pas mal qui sont très souvent mis en avant sur BookTok ou Instagram. Moi, c'est des livres que j'apprécie, voilà, sans langue de bois. Je vous montre seulement des livres que j'ai vraiment trouvé géniaux. C'est mon avis ! Et surtout, n'hésite pas en commentaire à me dire si tu as des recommandations livres toi aussi. Ça peut être intéressant pour tout le monde. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la commenter, à la partager à tes amis, à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501